Yo tout le monde, c'est Gwenda, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo unboxing de cette toute nouvelle chaise de bureau que je viens tout juste d'acheter Nouvelle chaise de bureau puisque l'ancienne était vraiment morte, ça fait 7-8 ans que je l'ai l'autre Et vraiment, il était vraiment temps de la changer Entre les accoudoirs qui sont archi morts, la chaise, le vérin qui ne monte même plus, l'assise qui monte plus, donc je suis toujours coincé au niveau le plus bas Donc vraiment, c'était le temps de la changer J'ai changé pour celle-ci, alors c'est une chaise de bureau Better Play Commando Red Dragon C'est une chaise de bureau que vous pouvez trouver à peu près partout Alors pour ma part, je l'ai acheté chez Leclerc parce qu'elle était à 89 euros et vraiment pas cher Donc même si elle ne fait pas 10 ans à 89 euros, c'est pas très grave L'autre, 7-8 ans, je l'avais acheté à 150 euros Après, vous avez des chaise de bureau ergonomique, etc. qui sont à bien plus cher Voilà, écoutez, je vous dirais qu'est-ce qu'il en est de celle-là Si c'est un bon coup ou pas On va la monter, alors on va déjà enlever tout ce qu'il y a dedans Alors, il y a pas mal de trucs, déjà, on va sortir tout ce qu'il y a dedans Alors, on va commencer par les accoudoirs Voilà, un deuxième accoudoir Donc ça, c'est l'étoile pour les roulettes Ça, pour le dossier, entre le dossier et l'assise Voilà On va avoir le petit coussin qu'on met derrière le dos Qui peut sincèrement vous sauver un dos si vous êtes assis pendant très longtemps Voilà, ça c'est l'assise Alors, je vais peut-être pas tout mettre ici Au fond, les roulettes Bon, ça, ok Ceci, qui doit être le vérin, je pense Le dossier, voilà Il y a tout ça à monter On s'y attelle tout de suite Donc voilà, tout est déballé Maintenant, on s'attaque au montage Alors, une toute petite chose Quand vous achetez une chaise de bureau Ou à peu près n'importe quoi En fait, faites très attention à bien déballer Puisqu'il faut savoir que les magasins Si vous déballez n'importe comment Vous arrachez tous les plastiques Eh bien, si vous devez la remmener Généralement, les magasins préfèrent quand même Que ce soit dans l'emballage d'origine Avec les plastiques d'origine Donc là, c'est pour ça que j'ai fait attention De bien enlever le scotch Pour pas me faire avoir si je dois la remmener S'il manque une pièce, etc Donc maintenant Bon, évidemment, j'espère pas On s'attaque au montage Donc avec toutes les petites vis On a les petites roulettes Qui sont vraiment pas mal Alors, moi j'ai un gros problème Puisque comme vous pouvez le voir Avec ma chevelure de ouf Bah en fait, les cheveux que je perds Se coincent dans les roulettes Et c'est souvent où je suis obligé d'acheter Des nouvelles roulettes Donc là, j'espère faire attention Pour commencer Et pas perdre trop de cheveux Sous mes roulettes Et en vrai, c'est vraiment la maladie Sur mon ancienne chaise de bureau En 7-8 ans Du coup, que je l'ai gardée J'ai dû changer au moins 5 fois De roulettes Donc avoir une chaise de bureau Avec des roulettes qui roulent C'est juste pour moi Inespéré En fait Alors on va regarder la notice Tout de suite Première étape Déjà, faire attention qu'il y a tout Donc ça, ça devrait le faire On va commencer par monter Les roulettes Les toiles Les roulettes Et le vérin Donc on s'attaque tout de suite à ça Donc là, il y a juste à prendre Les toiles Il y a juste à enfoncer Les petites roulettes dedans Alors, je parlais des roulettes tout à l'heure Les roulettes Il faut savoir que Si vous voulez en racheter d'autres Sur votre chaise de bureau Parce qu'elles ne fonctionnent plus Parce qu'elles sont cassées J'ai dû changer au moins 5 fois De roulettes Normalement, c'est à peu près standard En fait Le pas Alors, ce n'est pas le pas de vis Parce que ça ne se vise pas Mais l'enfoncement L'enfoncement C'est à peu près standard Donc normalement À peu près tout s'adapte À peu près toutes les roulettes S'adaptent à peu près Sur toutes les chaises Donc c'est parfait Première étape Parfaite Ensuite, on passe à la deuxième étape C'est parfait « C'est une question peut Geez d'avoir sarles lave » « C'est à peu près la même paix » « führen queười de trois Danque Etau Laime C'est junk bon c'est parfait maintenant on va passer à la cinquième non quatrième étape ne mettons pas la charrue devant les bœufs tac donc cette chaise ce dossier plutôt c'est bon maintenant il faut passer à mince les accoudoirs on est ok pour les accoudoirs tac accoudoirs qu'il va falloir fixer juste ici à sur ce dossier alors tac on va mettre les accoudoirs ici il me faut le bon pour le bon côté alors maintenant la vraie question c'est dans quel sens ça se met ça j'en ai aucune idée alors attendez tac comme ça ouais peu près non je sais pas si on va dire que ça se met comme ça non ça non ça doit être l'autre alors ouais voilà c'est mieux normalement ça doit être la grosse vis ça m'a l'air pas trop mal tac on va viscer ça juste dedans voilà c'est parfait maintenant va s'attaquer à l'autre côté alors une autre astuce quand vous montez chaise de bureau que ce soit des bureaux à peu près tout ne jamais bloquer les vis avant d'être sûr que ça se monte comme ça parce que sinon c'est impossible à enlever ça se enchevêtre pas du tout dans les trous qui vont en face donc là les vis je les ai vissé de manière à ce que ce soit vissé mais pas que ce soit bloqué qu'on puisse encore bouger parce qu'après quand je mette l'assise quand j'ai relié le dossier à l'assise déjà à faire c'est un enfer et puis on va essayer de pas trop galérer quand même donc c'est bon les deux sont montés ensemble donc maintenant il me suffit juste de fixer ça dessus donc ça c'est ce qui va relier l'assise et le dossier et bien au vérin et donc au pied il me reste quatre petites vis à mettre donc ça va aller très 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 vite et en une bonne demi heure j'aurais quand même monté ma chaise de bureau en vidéo ce qui prend un peu plus de temps que la montée normalement je suis vraiment satisfait alors j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop étroite c'est un peu ce que j'ai peur sur les chaises de bureau c'est pour ça que celle là j'ai pas pu l'essayer avant mais sur les chaises de bureau quand tu passes beaucoup de temps dedans alors pour ma part c'est vrai qu'à faire des vidéos à monter à monter et puis surtout à amoder où je passe beaucoup de temps dans ma chaise de bureau il faut quand même être à l'aise et qu'elle soit quand même spacieuse alors après ça dépend de la morphologie de chacun forcément mais moi j'aime bien quand même avoir la place donc on va voir mais là elle m'a l'air pas trop trop étroite donc ça va peut-être avec par rapport à mon ancienne peut-être un peu plus étroite mais de vraiment pas grand chose donc je pense être quand même assez satisfait alors maintenant c'est le moment le plus délicat c'est le moment où tout devrait s'assembler en face normalement ça devrait être pas mal j'ai quand même un peu peur alors le moment fatidique où tout devrait s'assembler normalement tac j'essaye de me mettre juste en face voilà alors on voit pas tout parce que bon c'est pas entier mais on est pas mal maintenant il me sert normalement j'ai eu plus qu'à serrer les vis et puis passer dans tout à la phase de test la phase la plus importante comme de de montage sincèrement fin du montage je suis vraiment satisfait maintenant il reste plus qu'un seul truc c'est s'asseoir dessus et voir ce que ça donne alors maintenant mon fatidique je vais m'asseoir dessus si je ne tombe pas acheter là sinon ne l'achetez pas donc on va voir ça tout de suite attention bien écoutez c'est parfait en vrai elle est vraiment pas mal alors on va tester le dossier tac je sais plus quelle m'a laissé celle là alors le dossier tac bah il met on peut faire une fieste écoutez c'est parfait alors il n'y a pas de ressort au quoique si tu y en ressentent mais en fait il y a un ressort c'est juste que faut pas y aller comme une brute on peut même choisir l'inclinaison du dossier l'assise est un peu dure mais moi c'est ce que je voulais alors qu'on est quand même rapidement rapidement sur le sur le bois non elle est un peu dure elle est un peu dure mais bon c'est pas très très grave alors et moi j'aime bien quand je suis bien droit tac donc là je suis vraiment parfait voilà tac c'est parfait et j'ai oublié la petite mousse pour le dos donc voilà maintenant le réglage de la mousse pour qu'elle soit vraiment bien adaptée au dos alors c'est pas le fauteuil du siècle on va pas se le cacher mais à ce prix là à 89 euros vraiment ça vaut le coup donc renseignez vous chez vos vos leclerc alors c'est à l'espace culturel que je vais acheter donc dans les espaces culturels de leclerc un peu partout en france renseignez vous s'ils l'ont s'ils l'ont pas bah ils l'ont pas mais renseignez vous vraiment s'ils l'ont si vraiment vous voulez investir de nouvelles chaises de bureaux bah écoutez il ya pire quand même alors la cise est quand même un peu dure je vous avouerai moi je vais mettre juste un coussin sur un coussin j'en avais un sur mon autre donc je vais mettre exactement le même coussin dessus histoire d'avoir un truc un peu plus mou mais sinon elle est pas trop étroite sincèrement et puis on peut incliner tout moi j'aime bien le fait qu'on puisse qu'on puisse incliner dedans donc c'est vraiment pas mal merci à vous avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo de cette chaise si vous même vous avez acheté une chaise il n'y a pas longtemps même quelle chaise vous avez n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires likez la vidéo abonnez vous et continuez à me suivre merci à tous et moi je vous dis à plus tout le monde